J'espère bien, vous allez me l'expliquer. On est de retour avec Katia Valère, qui est, on peut dire, star dans les années 60, de la chanson. Voilà, de la chanson. Avec combien de disques ? Une trentaine ? Une trentaine. Non, une trentaine, oui. Des albums aussi. C'est-à-dire que les seuls 33 tours que j'ai faits, c'était au Canada. Voilà, parce que vous avez fait des tournées. Barclay, Canada, oui. Je crois que vous avez fait une tournée avec les chaussettes noires, dont le célèbre... Non, 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 les chats sauvages. Les chats sauvages, je mélange tout. C'est Dick Rear, ce qui était le leader. Et vous avez fait des tournées, notamment dans les pays du... Du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient, le Liban, la Turquie, la Grèce, l'Israël, l'Iran. L'Égypte, l'Iran, enfin tout ça, oui, oui. Ça se faisait à l'époque ? Oui, j'ai même chanté devant le chat. Des pays francophones, oui. Un gala, oui, oui, ça se faisait, beaucoup même. Puis c'était des pays qui prenaient... Mais quand vous partiez, vous partiez en vedette. Donc c'était très valable, si vous voulez. Vous reveniez en France, ça n'avait aucune valeur. Et oui, c'est un peu le problème. Alors, on revient à la région, parce qu'on a trouvé des images sur lesquelles on retrouve quelqu'un qui est de notre région, je ne vous en dis pas plus. On en parlera après, regardez. Quand on prend Michel Jassy comme parrain, qu'est-ce qu'on souhaite ? Allez vite ! Quand on prend Mick Michel comme marraine, qu'est-ce qu'on souhaite ? Elle est loin, je pense. Et dans ce cas-là, on s'appelle... Le prénom ? Katia. Katia. C'est russe, ça, Katia. D'origine, sûrement. Bien sûr, moi je suis d'origine polonaise. Ah, alors tout s'explique. Et Valère, pourquoi ? Elle doit aimer Molière, non ? Elle doit aimer Molière. Alors, Katia Valère, voulez-vous nous chanter, puisque c'est le baptême d'un disque, il y a forcément deux visages à un disque. Premier visage ? Premier visage, par-ci, par-là. Par-ci, par-là, je laisse mon cœur, je laisse ma vie, à qui il a voulu, je fais du soleil, à tort, à travers, je fais des sourires à tu, et à toi, et à toi. Qu'est-ce qu'il me disait ? Je ne me reconnais pas, je ne me souviens pas. Je me reconnais à peine. Et Mick Michel, quand même. C'était une grande bonne femme. Elle était une grande dame, à la fois du musico, de la chanson, qui a fait plein de choses. Oui, elle était extraordinaire. Alors, ses succès nombreux, ses tournées nombreuses, et puis à un moment donné, vous arrêtez tout. Rupture, oui. Bon, je ne le dis pas, c'est par amour un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Et puis vous vous lancez dans la littérature. Voilà. Et ça, ça a été une belle façon de vous réaliser, parce qu'on était loin du showbiz et c'était plus votre truc. Oui, mais vous savez, il y avait une raison. Depuis toute petite, je disais toujours à ma mère, quand je serai vieille, j'écrirai. Voilà. Vous n'avez pas attendu. Vous avez écrit assez tôt. Vous savez. Le destin d'Antoinette, c'était un gros succès. Oui. Très bien marché. Et d'autres livres derrière. Et puis il y a ce dernier livre. On sait, les écrivains se racontent tous un peu dans leur livre, plus ou moins. Un peu, oui. C'est le métier, là. C'est un petit peu le métier. Plutôt beaucoup, quand même. Oui, oui, oui. Bien sûr. Il y avait beaucoup à dire. Enfin, j'ai ébauché le métier. Il n'y a que 500 pages. Il y a de la place pour une suite. Je ne sais pas. Mais bon, j'ai ébauché un peu l'ambiance, le métier, le départ, qui est très, très difficile, finalement. On croit que c'est facile. Vous savez, je l'ai écrit un petit peu en pensant aux jeunes filles qui disent, je vais chanter. Eh bien, je vais chanter. C'est tout un parcours. Et c'est un parcours de travail, de difficultés. Il faut beaucoup vouloir pour arriver à pouvoir. C'est difficile d'en partir. Et vous me disiez, en coulisses, si je puis dire, on m'a souvent demandé d'écrire un livre sur le milieu en étant un petit peu méchante. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait ? Parce que c'est ça ? C'est pas votre temps ? Vous êtes plus réalisé dans l'écriture que dans la chanson. Ah oui. Dans la chanson, beaucoup, parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup rencontré de mondes extraordinaires. C'est vraiment deux parcours très, très différents, mais aussi passionnants l'un que l'autre. Ça m'a passionnée quand même, la variété, même si je n'étais pas destinée à la variété. Moi, j'ai écouté cette compilation et je ne vous connaissais pas parce que j'étais née dans les années 60, mais j'étais étonnée par votre voix et vous me disiez aussi, moi, j'avais une voix une voix puissante et ce n'était plus à la mode. On va se faire un petit plaisir, on va quand même écouter un petit peu de votre voix. L'aventure a mis la main sur moi Tu me connais Je suis faite pour ça L'aventure a mis la main sur moi Je me connais Je suis faite pour toi Bousculée par l'impression Que tu as su produire J'entrevois de temps en temps Où l'amour va me conduire Transformée par deux, trois mots Que tu m'as fait pour toi Vous êtes incrédule en revoyant Oui, complètement. Vous savez, c'est incroyable ce qu'on change quand même. C'est un petit peu triste, d'ailleurs. Non, ce n'est pas triste. J'aimerais qu'on dise un mot quand même parce qu'on a essayé de vous faire chanter dans le style des yéyés. Et ce que j'ignorais, c'est que c'est vous qui avez créé Itsy Bitsy que Dalida a repris. Ben oui, bien sûr. Et que vous n'aimiez pas cette chanson ? Je détestais cette chanson. Et vous regrettez pas parce que c'était un succès énorme ? Ben oui, mais pas pour moi. Pas pour moi parce que finalement Dali, elle l'a repris très vite. Et bon, ben moi, je suis un peu tombée comme on dit à plat. Elle a su en faire un succès. Moi, ce n'était pas du tout mon style. Donc, on voulait me diriger de ce côté-là. Mais c'était vraiment... Vous n'êtes pas femme ou laissé diriger. En plus. Merci, Katia Valère. C'était un bonheur de faire ce petit bout de chemin avec vous. Pour moi aussi. Donc, une compilation et puis le dernier refrain aux éditions de Boré. Oui. Merci encore. On va retrouver Delores Mazzola tout de suite à Saint-Marcel-les-Valences dans sa grotte où elle fait de nombreuses rencontres, j'ai l'impression.